... Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui en Guyane pour une nouvelle étape du tour du monde des enseignes françaises. Dans ce département d'outre-mer, depuis longtemps promis à l'essor économique, le commerce de proximité occupe encore une large part. Mais les grandes enseignes métropolitaines, alimentaires et non alimentaires, bataillent pour prendre les meilleures positions. Regardez ! En Guyane, le commerce de proximité est encore omniprésent. Dans tous les villages, dans tous les quartiers de Cayenne, impossible de ne pas trouver une supérette. Beaucoup portent l'enseigne 8 à 8, de loin la première dans le département. D'autres assument leur origine, souvent asiatique. Point commun à toutes ces boutiques, une incroyable densité de l'offre qui va bien au-delà de l'alimentaire. Le premier hyper n'a qu'une dizaine d'années. C'est le groupe Cora qui a ouvert le premier magasin, ici à quelques kilomètres du centre de Cayenne. C'était en 2005. Revendu depuis au groupe antillais au Yen, il est désormais exploité sous l'enseigne géant dans le cadre d'un contrat d'affiliation avec Casino. Récemment rénové, l'hyper conserve néanmoins sa simplicité historique. Le sol est en béton, les murs sont blancs, le mobilier est plus que sobre, y compris sur des rayons comme le textile. Globalement, la qualité d'actif est inférieure à un hyper de métropole. Particularité, la place importante accordée aux réserves, car la logistique est ici un sujet crucial, avec selon les produits, de 6 à 9 semaines de délai pour être livré. Pour une large part en effet, les marchandises sont acheminées depuis la métropole dans ses containers. Arrivé plus récemment, Carrefour est le premier concurrent de géants à quelques centaines de mètres seulement. Plus récent, l'hyper est logiquement plus séduisant. Son propriétaire franchisé Carrefour, le groupe Bernard Hayot, n'a d'ailleurs jamais caché vouloir ringardiser celui qu'il avait devancé en Guyane. Sur de nombreux points, ce Carrefour a même des airs de planète. Pour autant, l'hyper est confronté aux mêmes difficultés logistiques que géants. En conséquence, et comme dans toutes les grandes surfaces locales, les ruptures sont omniprésentes. Pour raccourcir les délais de livraison depuis la métropole, Carrefour acheminent une partie des marchandises par avion. Avantage, les dates limites de consommation des produits frais sont plus longues, mais les prix sont nettement plus élevés. Exemple, ces mousses Nestlé à 8,50 euros, soit six fois le prix habituel, ou encore ces liégeois, affichés 6,49 euros, là aussi, six fois plus chers. Au-delà de ces exemples de produits acheminés par avion, les prix sont généralement de 60 à 70% plus élevés en Guyane qu'en métropole, et ce, malgré l'encadrement de certains prix par l'État. D'où le développement ici aussi du Hardiscount, avec deux enseignes, Leader Price et Ecomax, l'héritage de Cora dans la région. Ecomax, dont les magasins sont probablement les plus amortis de toute la distribution française. En non alimentaire aussi, les enseignes métropolitaines bataillent pour prendre dès à présent les meilleures places. Illustration avec ce centre commercial où cohabitent Kiabi, Butte, Darty ou encore Habitat. Mais les concepts initiaux des enseignes sont ici souvent réinterprétés. Exemple chez Butte, qui ressemble furieusement à Ikea. Un magasin sur deux niveaux, avec un showroom au premier étage et les habituelles mises en ambiance. Comme chez Ikea, le parcours est clairement circularisé, bien davantage qu'il ne peut l'être dans un Butte ordinaire. Au rez-de-chaussée, c'est la zone libre-service. Là aussi, comme chez Ikea, et avec le même type d'articles et de présentations. Une différence néanmoins à la taille. Ce but ne jauge en effet qu'environ 3000 mètres carrés. Car la Guyane demeure en effet un petit marché. 250 000 habitants seulement. Voilà pour cette première halte guyanaise. Rendez-vous demain depuis Saint-Laurent-du-Maroni, la porte d'entrée de l'Amazonie française où, vous allez le voir, Super U exploite l'un de ses magasins les plus performants. A demain ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –